Et salut les loulous ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, nouveau deck sur le TCG Pokémon Live que j'ai oublié de dire d'ailleurs. L'outro elle change, l'outro c'est plus la même. Non j'en sais rien en fait, peut-être un jour je changerai mon outro. Enfin mon intro pardon, en plus je dis n'importe quoi. Je garde tout, c'est parfait. Donc aujourd'hui je vous présente un nouveau deck qui s'appelle Montagne Calcinée. Donc c'est un deck Single Prize, ça fait un moment que je n'en ai pas présenté. Et j'avais bien envie de vous montrer cette carte. Le Montracite de l'extension Force Temporelle. Donc ça date un petit peu mais c'était l'occasion d'y retourner. Donc ce Montracite qu'est-ce qu'il a ? Il a une attaque qui s'appelle Goudron Mitraillant. Et donc cette attaque qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait 40 dégâts et elle inflige 80 dégâts supplémentaires pour chaque énergie feu attachée à ce Pokémon. Donc théoriquement avec une seule énergie on ferait 120, 200, 280 et 360. Donc vous voyez on peut quand même faire des bons damage. Voilà ça peut être très très fort. En moyenne on va être plutôt autour des 200 si on met deux énergies. Voilà donc c'est pas simple à utiliser, c'est quand même un niveau 2. Il a 180 PV sur le papier c'est bien mais bon c'est quasiment one shot tout le temps. Voilà c'est compliqué à jouer. En backup on a un Dracaufeu, également Single Prize et niveau 2. Donc ce Dracaufeu il a feu éclatant. Il va nous permettre donc de doubler nos énergies feu attachées à nos Pokémon. Voilà c'est son talent. Il a une attaque à 170 pour théoriquement deux énergies feu vu qu'il a son talent. Donc c'est pas mal, ça fait un deuxième attaquant au cas où. Ensuite on a Melo, Castorno. J'ai fait des tests avec le Simiabras notamment. Ah c'était compliqué, j'avais du mal à atteindre des gros damage. Donc j'ai préféré partir sur ce Dracaufeu. Simiabras c'était compliqué, je vais pas vous mentir. Ensuite qu'est-ce qu'on a comme carte utilitaire ? On utilise donc un bâton de masse qui nous permet donc, si l'un de nos Pokémon a 4 en coup de retraite, on peut déplacer jusqu'à 3 énergies s'il est mis KO vers nos Pokémon de banc. Donc ça c'est pas mal pour conserver l'énergie en jeu. On a la capsule évolution, on a des énergies inversions. Faut en profiter quand on a du Single Prize, énergie inversion c'est la base. Et puis voilà, après c'est assez classique, du Méloco, de l'Ordre du Boss. Et surtout une nouvelle carte que j'ai jamais jouée, bon c'est juste pour vous la présenter et en profiter. Pour vous montrer peut-être ce qu'elle peut donner. Donc c'est un nouvel outil qui s'appelle l'Orthèse de survie. Donc elle vient de la dernière extension, Mascarate, Scrépusculaire pardon. Et donc qu'est-ce que ça fait cet outil ? Si le Pokémon auquel cette carte est attachée à tous ses PV et doit être mis KO par les dégâts d'une attaque de l'un des Pokémon de notre adversaire, et bah en fait il nous reste 10 PV, on n'est pas KO. Et par contre on doit défausser cette carte. Voilà, bien sûr on peut pas se soigner, puis retanquer, puis se soigner, puis retanquer. Voilà, c'est pas possible. Et bah écoutez c'est à peu près tout, le deck est assez simple. Du coup on se retrouve in-game. Allez on y va, pile ou face ? Bah nous on est team pile donc on va faire pile. En plus regardez ma magnifique pièce, voilà c'est face, incroyable. Bon de toute façon, commencer ça reste mieux, mais si on a la capsule évolution, pardon, bah c'est pas mal au final ça passe aussi quoi. Bah le problème c'est qu'il me la faudrait quoi. Et ça c'est pas assuré. Après on a le, après on a Mélo aussi. Mélo c'est pas mal quand même. Oh putain c'est ça la mèche à chaque fois. On a pas un bon départ quand même. On a pas un bon départ. Ouh ! Est-ce que ça j'aurais pas le deck tant passé, mais j'envoie des fosses ? J'ai l'impression que oui. Là à mon avis il y aura du Rugilune, Rugilune-X peut-être. Faire attention à ça. Bon après Rugilune-X c'est pas trop un problème, c'est plutôt même un avantage, il sera plus facile à tuer. Ah ok. Bon faut se méfier quand même, mais néanmoins c'est pas mal, c'est pas mal. Pour commencer, je vais direct me mettre avec l'hyperbole une énergie feu dans la défosse d'ailleurs. Comme ça je bench Charby, je prends Pepper, je prends le Paufin. Je me mets la capsule évolution, je fais vouluer mes trucs, enfin vraiment là je peux me mettre grave bien en premier tour. Lion de terrestre, ok bon ça va défausser là, ça va, voilà, ça vient le juge. Ah ça vient le juge. Donc c'est plutôt un deck Rugilune. Ah non, Péchaminus ! Ah d'accord ! Donc c'est... Il a fait, en fait notre adversaire a fait une fusion entre Rugilune-X et le deck Péchaminus. Donc on va avoir les Adoramis peut-être. Ou alors pas du tout, peut-être que c'est que Rugilune. Je pense que c'est que Rugilune même en fait. Péchaminus, il est juste là pour le switch. Ouais, il est juste là pour le switch. En vrai c'est... Ouais, ouais, c'est sûr. En vrai c'est obligé, il est là pour le switch. Donc là ça a mis une masse de... Ah ouais, trois énergies, fortifié obscur, premier tour. Ah ouais, là derrière ça me met la... 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 La vitalité de la Prof Olym et... Oui, oui, oui. Oh, capsule évolution ! Oh oui ! Oh c'est trop bien ! Bah Pepper. Bah du coup, vu que j'ai la capsule... Je suis grave bien là. Oh là 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 là. Voilà, allez c'est parti. Donc on fait ça. Énergie feu, vagomine. Tac. Alors oui, je bouge bizarrement ma souris, je sais pas pourquoi. On va regarder. Ok, donc on a tout ce qu'il nous faut à ce niveau là. On a les quenotors, les draques au feu, ordre du boss, attrape ripos, c'est ce que je cherche surtout. Ok, en termes d'énergie par contre, il nous manque une énergie inversion, c'est bien dommage. Tac. Donc je me mets le quenotor, le salamèche, on va mettre même celui-là. Euh, ouais, impeccable. J'attache une énergie à mon salamèche. Malheureusement, bah c'est une combat, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Et euh... Le bâton de masse, on va le foutre là, ça me coûte rien. Et je vais faire évolution. Donc évolution, je pense que je vais partir plutôt là-dessus. Et je vais miser plutôt sur l'énergie inversion. Le plus important étant d'avoir mon castorneau. Afin de pouvoir, bah, piocher. J'ai mes locaux au pire s'il faut. Voilà, je suis pas mal pour le tour d'après là. Euh... Mon adversaire peut sûrement attacher deux énergies à ce tour-là. Et donc attaquer avec rugilune. Ça m'étonnerait pas qu'il m'élimine mon salamèche là. Après c'est pas grave, j'ai mes locaux, j'ai castorneau, j'ai des choses à faire quoi. Là, le vrai problème serait de bench un maximum de... Bah, de charbie. Parce que là, actuellement, c'est ce qui me manque. Le fait de pas avoir beaucoup de charbie, ça peut me mettre en danger. Parce que s'il élimine mon vagomine, là actuellement, je perds beaucoup de choses là. Je suis assez mal, pas vous mentir. Après j'ai mes locaux, si je fais évoluer en salamèche, enfin en drac au feu, je peux peut-être essayer de le taper un peu. Mais c'est pas... Ce sera pas suffisant pour le chaos là. Sachant que lui, avec la capsule temps booster, enfin temps ancien, temps passé pardon. La capsule booster temps passé, il aura 290 PV. Donc c'est hors de portée des 280. Ça c'est chiant ça. Et après il y a le Péchaminus que je peux aller tabasser. Il y a le Favianos. Ouais, il y a des cibles, il y a des cibles. Mais il faut avoir les ordres du boss pour ça. Et l'attraperie poste, que malheureusement là, je suis pas en position de le récupérer. Sivière Nocturne, c'est quoi ? Une énergie je suppose ? Ouais bah ouais, une énergie. Sivière Nocturne, c'est une carte. C'est... C'est pas mal. En vrai c'est pas mal. Parce qu'ajouter un Pokémon ou une énergie, des fois, ça permet de débloquer un petit peu la situation. De la pile de défosses, surtout dans les decks qui défossent pas mal. Théoriquement, ça peut amortir un peu une défosses qu'on aurait dû avoir. Ok, ok, ok. Alors là, vous voyez, on est pas mal. Il est empoisonné. Donc là, la fin de son tour, il prend 10. Ah, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Mais là, ce qu'il me faudrait, c'est choper des... Ouais, ouais, il faut que je chope tout là, tout ce qu'il me faut. Bon, déjà, on va faire mon tracite. Mes locaux. Attendez. Là, on est d'accord que si je mets une énergie, il faudrait que j'aille shooter plutôt le Péchaminus. Il a 200 PV théoriquement. Ah, mais je les aurais pas, les 200 PV, là. Ah, si, si je chope une énergie triple, une énergie inversion. Ah, mais lui, il est empoisonné, lui. Si je le tabasse... Ah, je sais pas trop combien ça ferait. Je peux l'éliminer en soi avec mes locaux. Ah, j'ai pas eu d'énergie inversion. Je peux attacher encore une énergie de ma main. Ouais, mais justement, il faut que je garde mon énergie. Euh... Alors, attendez. On va faire ça, déjà. Tac. Je vais aller récupérer... Euh... Reptincelle. On va faire ça, regardez. Et là, bah, je suis obligé de tout miser sur... Ah, putain, ouais. Et ouais, mais si... Dans tous les cas, si je chope l'énergie triple, j'ai pas de... En fait, j'ai pas de KO dans tous les cas, là. Ah, ouais. Je vais pas consommer mon attraperie poste pour ça, quand même. Allez. Ah, non ! Oh, l'énergie inversion, je suis déçu, là. Putain, il me l'a fallé, quoi. Ah, je suis pas content, là. Bon, dans tous les cas, je vais attacher à lui. Parce que s'il me met KO, derrière, je peux balancer mes énergies où je veux. Euh, sur mon autre charbière, en gros. J'ai le bonbon, j'ai mon tracide, je suis bien. Euh... Enfin, c'est dommage, quand même. Après, là, il est en train de s'affaiblir avec le poison. Donc, dans un sens, c'est pas trop mal. Ça me le met peut-être à... À portée de KO, en un coup. Enfin, théoriquement, je l'avais, là. Si j'avais l'énergie inversion, je l'aurais mis KO. Sûr. Parce que j'aurais fait au moins 280, là. Grâce à mes locaux, c'était... C'était bon, mais... Ouais, j'ai pas de chance. Bon, après, miser tout sur la chance, forcément, c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu risqué, aussi. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein. J'ai tenté, et c'était... Il fallait le tenter, celui-là. Euh... Après, le péchamunus, dans tous les cas, vous voyez, j'aurais pas eu le KO, parce que j'ai pas d'énergie... Bah, de type combat, malheureusement. Là, c'est inversion ou combat que je recherche. Et j'en ai vraiment besoin. Et comme j'ai pas de paper, je peux pas aller me chercher mon urne. Mon urne terrestre, là. C'est bien dommage. Après, il faudra que j'essaye de viser le... Enfin, il faudra que j'essaye de viser le péchamunus. Euh... Peut-être avec mon attraperie poste plus tard. Mais déjà, je dois mettre KO au moins un gros... Oh, non ! J'avais une main parfaite. Bah, là, j'ai une main à chier. Voilà. Bon, bah, c'est... C'est... Là, c'est compliqué. Là, c'est même pas que c'est compliqué. C'est que, potentiellement, il vient de me pulvériser la game. Ah, ouais, bah, il s'en fout. Et je fais quoi, là ? Je mets qui, du coup ? Ah, non, mais là, je peux mettre personne. Aucun des deux, en fait. Ah, je suis vraiment mal, hein. Je suis vraiment, vraiment mal. Parce que là, si je mets mon charbi, c'est tout ou rien. Ils ont tous deux en retraite. Bon. Bah, écoutez, dans la vie, il faut tenter des choses. Ah, ce game, c'est un massacre. Le juge, là, il vient de me pulvériser. Il vient de ruiner ma game. On va faire ça. On va recycler déjà immédiatement une énergie combat. C'est ce dont j'ai le plus besoin. Et, euh, charbi, mon tracite, hein. Malheureusement, je vais être obligé de faire ma machine, maintenant. Ça, ça me déplaît fortement, mais j'ai pas le choix. Donc là, il faut miser sur bonbon plus mon tracite. C'est un peu chanceux, là, quand même. Ouais, bah, c'était impossible, aussi. Bonbon, mon tracite, c'était juste pas possible. Je pouvais pas l'avoir. Eh bah, écoutez, euh... Je sais pas comment faire, là. Je vais faire ça. Euh... Ouais, vas-y, hein. On va mettre Draco au feu. Je vais mettre Draco au feu, et puis... Bah, on va tenter, hein. Je vais faire un coup de mélo. Je vais devoir défausser, malheureusement, des énergies. Ouais, ouais, je suis obligé, là. Ouais, ouais, je suis obligé, hein, de toute façon, de... Si je veux garder mon charbi, j'ai pas le choix. Je vais faire ça. Euh, ça. Allez, on peut peut-être bench du charbi en plus. Voilà, parfait. J'ai un bonbon, j'ai de l'énergie feu. Et pioche à pente. Bon, là, par contre, je suis vraiment en phase de... Va falloir... Vous voyez, il va lui rester 3 cartes récompenses. Ça veut dire que là, je dois prendre 3 KO sans que lui réussisse. C'est ça, vraiment, qui va être difficile, je pense. Ouais, ça va pas être simple, hein. Parce que je dois absolument être... Euh... Là, ça doit être KO, 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 KO. Je dois enchaîner. Après, remarque qu'il est en train de s'affaiblir et il a pas la capsule de boost. Là, ce serait peut-être le moment d'attaquer avec mon Draco au feu. Tant que... Tant que je peux. Et après, je ferai tout au Montracite, hein. Il faudra que je bench, du coup, un autre... Ah, ouais, il faut que j'aille récupérer mon salamèche, du coup. Et je peux plus. Oh, non, je peux plus. J'ai les 2 méga-kinds qui sont faites. Bon, bah... Là, c'est... Si j'envoie mon Draco au feu, je le perds. Donc, je pense qu'on va devoir la jouer un peu plus fine. J'ai combien de bonbons ? Il me reste... Tous mes bonbons. Tous mes bonbons. Donc, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. Bah, on va la jouer comme ça, hein, de toute façon. Oh, non, il a le Rugilune, le bébé Rugilune. Oh, là, il va me déchirer la moelle, hein. Là, il peut me KO mes Single Prize sans se mettre en danger. Il a combien de fortifiants ? Consommé, il en a consommé 2. Il a encore... Oh, ouais, il a Vitalité. Il va peut-être piocher un fortifiant. Enfin, là, il se met grave bien. À tous les coups, il a encore chopé un fortifiant, là. Du coup, il va retraite et envoyer le bébé... Registre ami. Il va envoyer 2 Vitalités, je pense. Voilà. Ah, ouais, Vitalité qui est une super carte, hein. Vitalité, c'est vraiment une bonne carte. Bientôt, l'année prochaine, on aura le retour des Dresseurs Pokémon sur les Pokémon. Par exemple, on aura le Rishiram 2N. Voilà, on aura de nouveau le retour des Dresseurs Pokémon. Et je suppose que quand Pokémon Légenda Z sortira, on aura de nouveau les Méga. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on a les Ex, mais dans la première version. La dernière fois qu'on a eu les Méga, c'était dans la version précédente. Oh, putain, il a viré mon Dracouf. Bah, mais c'est au moins une partie où j'ai juste perdu de bout en bout, quoi. Enfin, c'est une catastrophe, là. Parce que là, je dois attacher mon Énergie Inversion, et je sais ce que ça va donner si je l'attache. Et ouais, ça me fout trop mal. Euh... Je vais prendre ça. Ça sert à rien, mais je le prends, c'est pour défausser. Tac, tac. Je vais chercher le Montracite. Voilà. Et vu que j'ai plus de Dracouf, c'est Terminado, là. C'est finito. C'est finito. Vas-y, là. Parce que, regardez, le problème, c'est que lui, il lui reste 180 PV. Si j'attache une Énergie Feu, je fais 120. Et le problème, il est là, c'est que je suis obligé d'attacher mon Énergie Inversion maintenant. Sauf que, regardez les dégâts que je fais. 280. C'est... En fait, c'est overkill. Et ouais, putain, c'est chiant. Bon, c'est pas grave, je prépare ça. Bah, là, de toute façon, j'ai... J'ai perdu... Bon. Bah, c'est vraiment une game où le juge, il m'a défoncé. Derrière, il a l'ordre du boss pour bien m'empêcher de remonter. Là, malheureusement, la game est trop... Il est trop mal engagée. Il est pas... Il a de l'avance de ouf. Il... Enfin, j'ai... Là, maintenant, je peux commencer à me défendre, mais c'est trop tard. C'est trop tard. J'ai même pas eu mon orthèse de... Regardez, j'ai même pas mon orthèse de défense. Du coup, je peux même pas survivre. Enfin, mon orthèse de survie, pardon. Et ouais, j'ai vraiment rien, quoi. Ah, c'est dramatique, cette game. Elle se passe vraiment mal pour moi. Parce que là, c'est KO en un coup, de toute façon. Il va me 220. Voilà, je suis mort. Bah, pfff... Ouais, single prize niveau 2, c'est... C'est... C'est nul, hein. Alors, c'est bien. J'ai pris un gros KO, mais j'ai trop de faiblesses dans mon deck. Il a... Il a suffi de faire ordre du boss sur les trucs et je suis dead. Malheureusement, ouais, c'est... Bah, le terme, c'est un peu... C'est injouable, hein. Compétitivement, vous avez juste aucune chance si vous jouez pas de Pokémon X, quoi. C'est triste à dire, mais c'est ça, la réalité. Alors, après, il y a des variantes possibles en single prize. Mais c'est que des variantes de single prize de Pokémon de base. Genre Rugilune, vous voyez. Un deck Rugilune, Coraidon. C'est correct, compétitivement. C'est pas fort, mais c'est correct. Donc, c'est... Et grâce au capsule temps booster, ça a 200 PV. Donc, même plus que moi. Et ça peut faire, bon, autant de dégâts que moi. C'est juste différent, la façon de faire des dégâts. Vous voyez, le problème, c'est... Ce serait le reproche que j'ai à faire à notre... Alors, ça fait longtemps que les single prize, c'est de la merde, mais... C'est un peu ça que je trouve dommage. C'est que les single prize qui sont corrects, Bah, c'est ceux de base. Les niveaux 2 sont trop... Trop durs à jouer. Niveau 1, c'est un peu complexe, mais ça se fait. Ils ont des bons talents et tout. Mais les niveaux 2, c'est... C'est nul, hein. Bah, franchement, 180 PV, c'est nul. Ça sert à rien. C'est bien d'avoir plus de PV que les bases, mais regardez, là, j'ai un base, il a 140. Il peut avoir un outil qui lui donne... L'outil de base, c'est l'amulette Bravoure, donc 190. Son propre outil, 200 PV. Moi, je peux lui mettre quoi ? Je peux lui mettre la cape. Mais la cape, c'est un high-tech, donc c'est pour tout le monde. Je peux le mettre aussi sur un base. Et aussi, je peux mettre la cape héroïque. Vous savez, celle qui, malheureusement, donne une carte récompense en plus. Mais le problème, c'est que c'est pas si ouf que ça, quoi. C'est comme si on était un Pokémon X. Et puis, le problème des outils défensifs, c'est que du coup, on peut pas mettre d'outils offensifs ou autres. Donc, ouais, vous voyez, il y a trop de restrictions sur les signes. Après, ils sont pas assez forts à mon goût. Qui c'est que je peux mettre ? Bah là, de toute façon, il a une retraite gratuite du moment qu'il a pêché à Minus. Donc là, je suis un peu... Je suis un peu condamné, hein. Ouais, bah écoutez, j'aurais essayé, hein. J'aurais essayé. Après, j'ai mes locaux, là. Je peux reprendre un gros KO. Mais ce sera peut-être pas suffisant, parce que l'orthèse, je l'ai pas, l'orthèse de survie. Dans tous les cas, j'ai perdu. Là, j'ai perdu. Parce qu'il va mettre KO Mélo. Derrière, je pourrais pas protéger mon Montracite, parce que même si je récupère l'orthèse, bah, ce sera à la fin de mon tour. Donc, c'est fini. C'est finito. C'est finito ! Et là, s'il mélange ma main, c'est encore pire. Parce que je perds pas mal de cartes intéressantes, comme Méloco et mon Énergie Combat. Alors, par contre, on va pouvoir lui mettre un énorme KO dans la bouche, avant de partir, là. Juste avant de perdre, on va faire dans ta bouche le gros KO. Prends ça, toi. Vraiment, on va le détruire une dernière fois. En espérant, bien sûr, qu'il me sorte pas une capsule temps booster, mais visiblement, il n'en a pas. Et c'est pas plus mal pour nous, ça nous arrange. Pioche, tranquille. Mais ouais, non, c'est... Bah, écoutez, après, voilà, c'est comme ça. J'ai eu pas de chance. Malheureusement, il m'a manqué certaines choses. Oh, l'attrape Pokémon. Non ! Oh, non, par contre, on attrape Pokémon. Voilà. Oh, attends, laisse-moi m'en prendre un dernier... Quoi ? Non ! Mais non ! Mais putain ! On n'aura même pas un dernier KO ! Le machin, il a déjà gagné. Il veut quoi de plus ? Je me casse. Bon, bah voilà. Malheureusement, on a perdu les loulous. On a perdu. Et c'est parti ! Bon, alors, on est contre Joann S. On va dire Joann S.FCB. Ou FCB tout court. Je sais pas lequel c'est, mais bref. On va voir ce qu'il a en face comme deck. Donc, je suis en rank-aid. Je précise que toutes les games-là que vous voyez sont en classé. Donc, forcément, c'est pour éviter d'avoir des games qui se finissent sur une déco. Ça m'est arrivé, malheureusement. C'est comme ça. Bah, écoutez, on va voir. Donc, je sais plus qui commence. Ok, c'est l'adversaire. Donc, je pourrais utiliser les machines. Donc, là, ce qui est cool, c'est que j'ai l'hyperbol. J'ai mon tracide. Donc, ça, ça va dégager. J'ai peau fin, évolution, bâton. J'ai tout ce qu'il faut, là. Je suis pas mal. Ok. Donc, visiblement, on est contre du Arcanin X. Peut-être un combo avec le Dracaufeu. Souvent, je sais que quand on débute, on aime bien faire ce combo. Moi-même, je l'ai fait. Et en même temps, c'est un combo qui est fun à faire. Donc, je recommande forcément de le... Je recommande aussi de le faire. Bon, bâton de masse, tant pis. Ça dégage. On va se mettre un second Charby. Qu'est-ce qu'on a dans le Deku ? On a du Kenotor, du Castornau. On a du Mélo, du Salamèche. On a un peu tout. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois que je joue ce deck, je commence toujours avec Kenotor ou Salamèche. C'est très chiant de commencer toujours avec eux. C'est pas du tout ce avec quoi on veut commencer, en général. Attendez, est-ce que j'ai le Reptincelle ? Ouais, je l'ai. Bon, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on cherche. J'ai le Mélo. Je vais plutôt bench un Kenotor pour le faire évoluer. Voilà, donc on est pas mal. Bon premier tour. Et en plus, une machine. Voilà, on se vide la mimine. Non, vraiment, c'est pas mal. Bon premier tour. On a Mélo. Ah bah, on a Mélo aussi. Donc, une énergie. Heureusement que j'ai une énergie. Sinon, j'aurais pleuré. On va faire évolution. On va faire évoluer Castornau et un Charby. Paf. Voilà. On a un excellent premier tour, là. Un très, très bon premier tour. En plus, je pense qu'on peut, franchement, contre Arkana X, on peut se débrouiller. On peut faire une belle game, je pense. C'est un deck qui est gérable et pas spécialement surpuissant. Donc, ça reste correct. Espérons juste que lui, de son côté, il puisse jouer. Parce que ça m'embêterait de juste le détruire, quoi. Ah ouais, ça commence pas bien pour lui. C'est pas grave, après, c'est comme ça. Moi, ça m'arrange. Allez, bonbon direct. Voilà, on en profite. Avec Pepper, qu'est-ce que je pourrais aller me chercher avec Pepper ? Plus grand-chose, hein. Je vais d'abord faire Castornau. On sait jamais, ça peut me débloquer des... Voilà, bah, j'ai eu vraiment trop de chance, là. Là, j'ai vraiment trop de chance, par contre. On va prendre Pepper, ça et ça, et c'est tout, quoi. Heureusement. Je peux retraite, maintenant, à présent. Donc, je vais le faire. Je vais me mettre là. Une honte terrestre, je vais le faire. Je vais virer attrape riposte. Je garde mes locaux, c'est trop important. Et puis, on va attacher l'énergie combat à mon Montracite, hein. Et pioche à pente. Voilà. Bon, c'est vraiment pas mal, là. En plus, il peut me mettre KO, donc, du coup, il a une avance. C'est ce que je veux, ça sert à ça. Derrière, énergie inversion. Boost de l'énergie avec Dracofeu. Je le mets KO en un coup, finito. Enfin, finito. Peut-être pas, hein. Ça dépend ce qui va me sortir. Mais là, j'aimerais bien qu'il ait Castornau, qu'on puisse faire une vraie game. Ah, c'est bon, recherche. C'est bon, recherche. Donc, non, c'est pas la version... Alors, ça... Possiblement, il peut jouer Dracofeu X. Mais en tout cas, il y aura ce Dracofeu. Donc, sûrement, c'est la version débutante du deck. Donc, c'est vraiment Dracofeu, feu éclatant comme nous, avec Arcane, hein, quoi. Oh, c'est cool. C'est bien d'avoir un deck un peu plus chill en face. Parce que je vous avoue que là, voilà. Vous avez pas vu, mais j'ai fait certaines games que vous allez pas voir. Malheureusement, c'était un peu tryhard, hein. C'était un peu compliqué parce que, bah, Montracite, c'est pas si fort que ça. Ah, Dracofeu X de type feu. Avec Vortex de feu, un truc comme ça, là. L'attaque, je sais plus comment elle s'appelle. Ça fait 330. Ça m'écaut quasiment tout le jeu. C'est pas mal, quand même, comme Dracofeu. Et nous, bah, on va passer à l'attaque, là. On va passer à l'attaque. Alors, si je me mets mon inversion, combien que j'ai ? Voilà, vous voyez, je fais 280 avec l'inversion. Donc, ça, c'est pas mal, ça. Euh, Hyperbole. Ce serait pas mal que j'aille me chercher un autre bébou. Je vais virer une Méloco et une Énergie Feu. Je vais me mettre encore un Charby. Parce que c'est quand même important d'avoir des Charby. C'est vraiment la carte vitale pour le deck. Méloco. Méloco, j'attache une Énergie Feu à mon Vague de Mine. Ok, bon, bah, je suis bloqué. Mais c'est pas grave, 280. Allez, on récupère un KO. On reprend l'avantage. Ça, c'est pas mal. Après, justement, c'est pas si fort que ça dans le sens où... Euh, bah, là, mon adversaire, derrière, je peux pas le réattaquer. Vu que c'est moi qui ai l'avantage des cartes récompenses. Donc, mon Énergie Inversion ne fonctionne plus, théoriquement. Mais bon, voilà, c'était pour récupérer un petit KO. Oui, je sais, je clique tout le temps sur le terrain. Ça m'énerve. Même moi, ça me... Ça me... Ça me stresse. Mais je sais pas. Le fait que ça fasse des boing-boing verts comme ça, ça... Je sais pas. C'est intriguant. Alors, par contre, ce Dracaufeu-là, il est pas terrible. En fait, s'il a pas de boost d'attache d'énergie, pour faire ta deuxième attaque, c'est compliqué. Là, il lui faut deux Dracaufeu au moins pour booster et pouvoir la faire pour simplement deux. Euh... Ouais, c'est compliqué pour lui. Ouais, mon adversaire est pas dans les meilleures conditions. Après, ça m'arrange, mais... Mais quand même, je veux pas gagner la game trop vite. Paf ! On place un max de cartes. Là, ça évolue. C'est cool. C'est pas mal. 200 dégâts. Donc, je vais le mettre KO. Ça, c'est bien. Euh... Bah, go. On le met KO. Donc là, on a l'avantage. Mais faut pas... Faut pas croire. Mais ça peut très vite tourner. Si on élimine mon Montracite avec... Bah, qui est placé sur l'actif. Et surtout, si on élimine mon Dracaufeu. Là, ma faiblesse, actuellement, c'est le Dracaufeu. C'est celui qui doit absolument viser. Bah, je crois que celui-là, on va la win, hein, la game, là. Euh... Ouais, là, je pense que... Après, je peux pas le KO, là. Je fais que 200, actuellement. Donc, dans un sens, là, c'est pas encore perdu pour lui. Voilà. Il peut me... Il peut me KO autour d'après. Parce que je vais pas pouvoir l'avoir en un coup. Celui-là, je pense que c'est mort. Euh... Ouais, 200. Et même si j'attache une énergie, ça me... Ah, si ! Si j'attache une énergie, c'est bon. Si j'arrive à attacher une énergie, le problème, c'est qu'il faut que je défense des cartes de la mimine. Et là, j'ai plus qu'une seule... Une seule carte. Je vais prendre ça. Mon Dracite, c'est bon, c'est fait. Bah, écoutez, je vais utiliser mon Castorneau. On va voir ce que je débloque. Or, du boss. Bah, dans tous les cas, ouais, j'ai pas le choix, là. Euh... Vas-y. Je lui fais 200. Ça l'affaiblisse, par exemple, le prochain. C'est bon. Voilà, je l'affaiblis. 200, ça reste quand même une valeur assez... Assez bonne à avoir. Dans le sens où, si vous avez un deck full single price, mais que vous arrivez à taper du 200 constamment, c'est bien. C'est pas mal. Mais il faut pouvoir taper 200 régulièrement, quoi. Facilement. C'est ça, en fait, la difficulté des decks single price. C'est souvent réussir à setup suffisamment de Pokémon offensif pour réussir à tenir le rythme. Parce que, bah, vous allez être KO tout le temps, en fait. C'est quasiment tout le temps KO à chaque tour. Donc, dans la tête, il faut se dire qu'il faut avoir du backup, quoi. Ok, je pioche. Mon Dracite, pas mal, ça. Hop, je peux repiocher derrière, avec mon deuxième Castorneau. Hop, petite énergie combat. Et là, je lui refais 200. Ah, bah, du coup, là, c'est une victoire, je pense, là. Ouais, bon, bah, le Drac au feu, désolé. Putain, c'est dommage que t'aies pas pu de setup un peu plus. C'est dommage. Hortèse de survie, en plus. Oh là là, 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 c'est finito. Là, c'est finito, parce que Hortèse de survie, jamais, jamais, il va me tomber, là. Ah, putain, le poing. Ah, Castorneau, peut-être qu'il peut redémarrer. Ah, bah, non, j'ai qu'une carte récompense. Il va rien faire, c'est fini, c'est fini. Mon autre défi, ouais, bah, là, c'est pour la gloire. Là, l'adversaire joue pour la gloire, parce que, bah, c'est fini, j'ai juste à attaquer. Bon, de toute façon, en plus, avec l'Hortèse de survie, j'aurais survécu à des grosses attaques, donc... Ouais, là, c'est trop tard pour bench quoi que ce soit. À moins qu'il ait un Pokémon X de base, un peu costaud. Mais dans tous les cas, je fais 200, donc va falloir... Et avec ça, je ferais les 360 avec mon énergie, là. Ouais, c'est fini, c'est fini. Bon, bah, dommage. Après, il aura essayé jusqu'au bout, hein, c'est pas mal. Allez, je prépare mon attaque, hein. Je prépare mon attaque, de toute façon, c'est fini. Je fais de l'eau au bol. Qu'est-ce qu'on va me sortir ? Ça, la mèche, ouais, bah, ouais, là, c'est marrant. Bah, écoutez, voilà, vous voyez qu'un peu, quand même, le deck, quand il peut se setup, il a quand même des bons damage. Niveau survivabilité, c'est pas la même. Mais au niveau dégâts, c'est très, très fort. En plus, là, j'ai une faiblesse, donc je tape 400, je sais pas combien, là. Ouais, voilà, 400. Donc, oui, vous voyez, quand même, c'est pas un deck très, très compétitif, mais c'est un deck fun. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, parce que moi, je trouve qu'il est bien, ce deck. Il me fait bien rigoler. Un peu difficile à jouer contre les gros decks, mais ça va, il est rigolo. Allez ! Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis... Salut !